Salut à tous et à tous, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de parts LED. Donc ces parts LED, je ne vous les ai jamais présentées en vidéo. J'avais commencé à tourner la vidéo et puis en fait je n'arrivais pas vraiment à les utiliser sur le moment. Donc c'était mes premiers parts LED et je n'étais pas très à l'aise, enfin la vidéo n'était pas très intéressante. Donc je ne l'ai jamais publiée et je m'étais dit là juste que j'allais vous faire un peu une review. Surtout un petit point positif, point négatif. Alors cette part LED, c'est la ADJ Mega Tripart Profil Plus que j'ai acheté chez Thomann. Je l'ai acheté 69,70€. J'en avais acheté deux, donc 140€ les deux. C'est une part LED très classique avec 5 LED. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Elle peut se tenir comme ça. Elle a ça pour être accroché, soit pour pouvoir s'incliner sur le sol, comme ça vous le posez. Puis vous pouvez l'incliner plus ou moins, soit pour le mettre éventuellement sur un monotube. Enfin bref, il y a plusieurs manières de l'accrocher. Ça c'est un peu à vous de voir. Évidemment, elle a comme tous les parts LED en fait, une alimentation in et un DMX in. Et puis de l'autre côté, une alimentation out et un DMX out. Donc ça j'ai envie de dire, c'est globalement comme à peu près tous les parts LED. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? J'ai bien aimé le prix, ça faisait partie des parts LED les moins chers. Et puis ça rendait pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Pas trop aimé. Alors déjà, je trouve que ça c'est plus général, mais c'est moi aussi qui ai un peu de mal avec ça. Mais je trouve que les interfaces, je trouve que les écrans là, les écrans comment ça s'appelle ? À cristaux liquides, je sais pas, mais les petits écrans à bâtonner. Là je trouve que c'est chiant pour naviguer dans les appareils comme ça. Alors je sais que c'est pour ça que ça coûte pas cher aussi. Mais c'est vraiment pas agréable comme expérience utilisateur, on va dire. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est le fait que j'en avais deux. Et en fait, seulement avec deux, je trouvais que les couleurs étaient pas exactement les mêmes. Ça veut dire que quand j'étais en maître esclave DMX, bah typiquement je mettais, je sais pas, un rouge ou un bleu. Et elles avaient pas la même intensité et pas exactement la même teinte. Et je trouvais ça un peu dommage parce que... Alors est-ce qu'il y en a une qui est un peu défaillante ? C'est possible, j'en sais rien, mais moi c'est mon expérience. En tout cas j'en ai acheté deux et les deux ont pas exactement la même couleur. Alors c'est un peu chiant justement quand ce qu'on attend c'est qu'elles aient la même couleur et qu'elles réagissent ensemble. C'est pas la fin du monde, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que je devrais les recommander ? Pas forcément. Faudrait que j'en essaye d'autres et que je fasse des comparatifs. Mais pourtant elles sont extrêmement bien notées sur Tomane. Elles ont 330 avis. Elles sont notées quasiment 5 sur 5. Elles sont notées 4,9 sur 5. Donc la plupart des gens en sont contents. Après voilà, c'est plastique. C'est entrée de gamme aussi, c'est ADJ. Donc c'est... ADJ c'est très bien, ils font des choses très bien. Mais 69 euros, voilà, c'est des parlais d'entrée de gamme. C'est des parlais de classique filaire. Aujourd'hui, les parlais sur batterie sont quand même plus en vogue, même s'ils coûtent extrêmement cher. Disons que ça pour commencer, encore une fois, c'est très bien. Ça dépend ce qu'on va en faire, mais ça fait très bien le taf. C'est juste, moi j'étais déçu sur le fait, comme je vous ai dit, sur les couleurs. Là, je trouvais ça dommage d'avoir pas exactement les mêmes couleurs avec la même intensité, alors que j'avais deux fois le même part. Je ne trouvais pas de tuto de comment ça marche, parce que même moi, je n'aime pas ce genre de fonctionnement. C'est pour ça que je vous avoue que je commence de plus en plus à apprécier très fortement l'écosystème de Chauvet DJ, le ILS, pour ne plus avoir à passer par ce genre de choses que je trouve indigeste. Et tu me diras, les gens ont passé rarement par ça, mais plutôt par un ordinateur avec Sunlight ou ce genre de choses. Mais ça me gonfle. Personnellement, ça me gonfle. J'aime beaucoup la solution que Chauvet DJ propose avec son écosystème ILS. Donc, je vais continuer de m'intéresser. Puis, j'essaierai de me procurer des parts LED, éventuellement sur batterie ou pas sur batterie d'ailleurs, mais en tout cas compatible avec le système ILS pour pouvoir les piloter avec les LS Command. Ce sera encore plus sympathique que celle-ci, même si pour l'instant, celle-ci, je vais quand même les garder en parlette de secours ou d'appoint en cas de besoin, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir et ce n'est quand même pas bien gros. Donc, pour l'instant, je garde. Mais voilà, je vous en ai fait un petit retour. C'est pour ça que je n'avais pas fait de vidéo unboxing de ça, parce que qu'est-ce que tu veux unboxer ? En vrai, il n'y a pas grand-chose. Tu l'allumes, ça fait de la couleur. Bon, ben, voilà. Mais au moins, vous connaissez mon avis. Ça reste un bon produit, surtout entrée de gamme et petit prix. Mais moi, je n'en suis pas hyper satisfait. Parce que ce que j'en attendais n'était du coup pas à la hauteur. Voilà, voilà, ça reste un bon produit. Donc, si vous êtes débutant, je vous le recommande quand même. C'est tout. On va s'arrêter là. Ce n'est pas la peine de plus parler sur un produit qui ne mérite pas. Non, si arrêter, je suis mauvaise langue, il mérite. C'est juste que les trucs filaires, moi, j'en ai un peu marre des trucs filaires. Trop de câbles. Moi, mon rêve, c'est les parlettes batterie. Je n'en ai pas encore. Il faut absolument que j'investisse dedans. Mais bon, ça coûte une blinde. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nappo. C'était Gab Nappo. Parce que Nappo, c'est Nappo. Mais Gab Nappo, c'est le nom total. C'était Gab Nappo. Et c'est une fin de tournage. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501